Je dis qu'en mon nom vous chasserez les démons. C'est ce que les disciples essayent de faire. Ils allaient chasser les démons au nom de Jésus. Ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Et devant un car, il y a eu un car d'un petit, il y avait un esprit qu'on appelle l'esprit lunatique. L'esprit d'épilepsie. Ils ont chassé le démon et ça n'a pas marché. Chasse le démon au nom de Jésus, ça ne marche pas. Alors ils ont approché Jésus et puis ils ont demandé à Jésus pourquoi ça n'avait pas marché. Et Jésus était clair là-dessus. Il a dit, telle sorte des démons, ne soquez pas le jard et la prière. Matthieu 17, verset 21. Et ça les a vraiment un peu choqués. Ça veut dire qu'il y a certains choses qui ne maîtrisaient pas. Il y a certains choses qui ne maîtrisaient pas. Chez eux, il fallait chasser les démons au nom de Jésus. Il fallait les chasser au nom de Jésus. Et ça n'a pas marché. Devant un cas, ça n'a pas marché. Et cette fois-ci, Jésus dit, non seulement c'est vrai que mon nom, mais ce temps de cette catégorie des démons, ne soquez pas le jard et la prière. Il y a des délivrances, tant que tu n'appliques pas de l'huile. Si des personnes, il sera difficile pour eux d'entrer dans une dimension de délivrance. C'est cela que les disciples ont compris. Et sous la recommandation de l'Esprit de Dieu, de Jésus lui-même. Marxiste, verset 13. Jésus dit, mais prenez l'huile. Pourquoi? Parce qu'il y a des vies qui ont été consacrées aux esprits. Il y a des vies qui ont été consacrées aux esprits. Et l'huile, ce qu'on appelle l'huile, la consécration, quand c'est versé sur vous, ça neutralise, ça détruit toute programmation faite par le diapsoil. C'est quand vous déviez un dieu, c'est le dieu qui conduit vos vies à un système, un programme de vie. Il y a des dimensions qui ne voudraient pas atteindre les bénédictions. Donc vous restez fermés dans une prison, ce qu'on appelle la prison spirituelle. Vous restez fermés. Et quand vous êtes dans une prison spirituelle, il y a des éléments tels que la frustration, tels qu'il y a certaines bénédictions que vous ne devez pas céder, il y a des blocages, il y a le non-emboutissement, vous êtes fermés, vous le ressentez. Parce que vous n'arrivez pas à avancer. Pendant qu'il y a des doutes, on a des promotions, vous n'arrivez pas à avoir des promotions, la promotion. Pendant que vous pensez que les gens de votre génération avancent, vous marchez sans reculant. Chaque année, vous avez l'impression que vous dégradez. Du mal en pire. Pendant qu'il y a des personnes, c'est Marie et vous, c'est les déceptions. Vous partez des déceptions, des déceptions, des déceptions amoureuses. Amen. Et souvent, vous posez des questions, mais qu'est-ce qui nous va parler ? Et souvent, on vous dit, allez jeûner. Parce que le système a mis en place que les chrétiens, il faut jeûner. Pour jeûner, ça ne marche pas. Après, c'est que Jésus a dit, telle sorte de démons ne sort que par le jeûne, et la prière. Mais il y a des démons, avant de sortir, ce n'est pas forcément un esprit des démons. Mais le fait même de verser de l'huile, ça neutralise, ça détruit tout ce qui a été fait sur vous. Ce qui a été vendu, vos parents vous ont vendu aux esprits, et des homens, c'est le maître, les esprits sont le maître de vos vies. Vous pouvez être dans un endroit de bénédiction, vous avez des problèmes. D'autres viennent, ça s'avance pour vous, ça n'avance pas. Donc, ça, cette action-là, vient juste neutraliser le pouvoir des diables. Ça vient détruire le pouvoir des diables. Amen. Vous savez que c'est important ? Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est votre délivre. C'est vrai qu'on va échanger peut-être, on aura l'occasion de parler peut-être, mais ce dont vous avez maintenant besoin, c'est la délivre. Amen. Moi, je suis plus un homme d'action qu'un homme de parole. Voilà, je suis un homme plus d'action que de parole. Mais, s'il vous plaît, quand vous venez me voir, liez-vous à mon programme. Sinon, je serai désagréable. C'est-à-dire, quand vous aurez, vous allez mettre votre système en place, moi, je prends ma voiture, je m'en vais, parce que c'est vous qui avez besoin de moi, ce n'est pas moi qui ai besoin de vous. S'il vous plaît, je n'ai pas mal parlé. Donc, ne me posez pas un programme, s'il vous plaît, parce que je suis concentré sur votre sujet. Donc, je ne m'alignera pas à votre programme. Non. Je suis prophète. Je ne suis pas un ami. Si vous voulez me prendre comme un camarade, je suis désolé. On peut être frais après, mais quand il s'agit d'un système de travail, donnez-moi la possibilité de vous aider que de faire semblant de prier sur votre tête. Je ne suis pas un prieur. Je suis désolé. Je ne suis pas un prieur. Je ne laissez pas entrer pleinement dans votre vie. Donnez-moi la possibilité de vous aider. C'est cela que si vous avez un programme à faire, vous devez d'abord me consulter. Je viens, je fais combien de jours ? Je vous donne mon programme. Mais ce n'est pas à vous de dire, je viens pour deux jours. Moi, je suis désolé. Si tu viens pour deux jours, ça m'engage que toi les deux jours. Parce que moi, si je te dis, je prends tes branches trois jours, que tu as une journée après moi, je m'en fous du reste. Si ça n'a pas marché, ça m'engage que toi. C'est ça. Vous ne venez pas, c'est ça votre problème. Quand vous venez nous voir, vous avez déjà un programme à réper. On ne peut pas vous aider. Moi, quand quelqu'un a déjà un programme à réper, je ne peux plus l'aider. Parce que tu vas gâter mon nom. Je suis allé voir le programme, ça n'a pas marché. C'est toi qui fais que ça n'a pas marché. Parce que quand tu vois un médecin, tu t'allies au traitement du médecin. Le médecin te regarde et dit, non, toi, tu dois faire trois jours, tu es obligé. Tu dis, non, le médecin, je lui s'en fiche. Si tu sortes de l'hôpital, tu as un problème demain, ce n'est pas le médecin. C'est toi qui a refusé d'être soigné. Ici, c'est un traitement. C'est ça qu'on appelle ça une clinique spirituelle. C'est un traitement qu'on doit faire sur ta vie. Maintenant, si tu nous consultes, tu viens, le prophète, c'est un consultant. Donc, si tu veux vers le prophète, qui le prophète te dit, c'est vrai qu'on a fait, mais maintenant, là, d'ici deux jours, je dois aller dans ton village. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu es obligé de t'agirer. C'est ça que la Bible nous dit dans deux chroniques 20-20, écoutez très bien la parole de Dieu. Deux chroniques 20-20, écoutez très bien la parole de Dieu. Deux chroniques 20-20, vous allez comprendre un peu. Vous échouez dans la délivrance parce que vous orientez les hommes de Dieu. Moi, ils sont venus me dire, vous savez, il y a quelqu'un qui est venu, il doit partout aujourd'hui. Je lui m'en fiche. Je ne suis pas mal parlé. Je lui m'en fiche. Je m'en fiche. C'est moi qui dois suivre. Autrement dit, il est venu pour m'aider celui qui fait mon programme. Quand vous avez un problème spirituel, laissez les hommes de Dieu vous aider. Donc, vous devez faire ça, une priorité, c'est-à-dire, où l'homme de Dieu me délivre d'abord avant de rentrer en famille. Et déjà, c'est une erreur. Pour ceux qui viennent de l'Europe, vous faites une erreur. Si vous êtes venus, c'est-à-dire aux gens, vous n'êtes pas venus pour être délivrés. Si vous descendez ailleurs, vous faites le programme d'ailleurs. Si vous voulez venir pour que le prophète vous délivre, vous faites un programme en fonction d'ici d'abord. Vous ne savez pas combien Dieu d'abord devant ? Dieu d'abord devant. Quand vous descendez ici en Côte d'Ivoire, vous devez chercher d'abord à venir ici. Ce n'est pas une obligation, mais je trouve ça comme important et nécessaire. Vous finissez d'abord. Maintenant, c'est qu'il y a à faire. Faites ça. Parce que mettez Dieu d'abord devant. Que vous voulez rentrer dans le système des hommes, vous savez, vous avez un problème spirituel, vous devez d'abord venir être traité spirituellement en temps d'entrer en conseil. Et tous ceux qui l'ont fait, ça a toujours marché. Quand ils sont partis, ça a toujours marché. Je ne vous demande pas, moi, je ne vous demande pas de ne pas être en comptant à votre famille. D'ailleurs, je suis... Non. Le vieux d'Issia que j'ai délivré ici, j'ai amené... Oh là là ! Regardez, quelqu'un on peut couper. Et quand on vous couper le téléphone, ça veut dire, le monsieur est occupé. Il n'a pas compris mon franceur. Il a fait un marché le téléphone. Quand je coupe une fois, deux fois, ça veut dire, que je peux me laisser, je travaille. Je peux travailler à n'importe quel moment. Et quand je coupe, souvent quand je dis aux gens à midi, ils sont obligés de m'appeler sur le Skype. Je leur dis, il fait quelle heure ? Ah non, je dis, mais toi même là, à cette heure là, ça veut dire quoi ? Je peux t'attendre ? Donc, sachez en communiquer les heures à qui elles appeler. C'est pour ça que j'ai un service de communication. Et le service c'est vrai que tous mes programmes. Bref, quand vous venez venir, alignez-vous à nos programmes. si vous ne voulez pas vous aligner à mon système, moi je serais obligé de vous lâcher. Je ne suis pas comme les autres. Mon ministère, quand je dis comme les autres, mon ministère, c'est un ministère de délivrance. Et c'est une délivrance approfondie. Si je te prends maintenant, que ça nécessite d'aller faire un traître, ça me demande de te maintenir quatre jours, tu seras comme ça. Non, c'est-à-dire que je ne vais pas dire que je vais venir. Je dis, mais d'accord, puisque je n'ai pas démarré une affaire que je ne suis pas achevé. Il faut partir. Amen. Si vous venez, pendant le temps, il dit, ah, je m'en vais être aidé par le professeur. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas est habitant de Jérusalem. Confiez-vous en l'éternel votre Dieu. Confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis. Vous serez affermis. Confiez-vous en ce prophète et vous réussirez. Et vous réussirez. Vous comprenez ? Confiez-vous. C'est-à-dire, quand on dit c'est confié, c'est-à-dire, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, je te regarde. C'est ce que ça veut dire. Je me confie à toi. C'est toi, je regarde. Mais j'ai l'impression que c'est moi qui vous regarde. C'est vous que vous avez amené à gauche, à droite. Non. Le prophète, c'est un consultant. Il vient consulter le prophète, demander l'avis du prophète au travail de lui qui consulte Dieu. C'est celui qui doit être du fait. Amen. Lorsque Naaman allait voir Eliezer, Eliezer n'a pas demandé son avis. Eliezer a dit à Géasif de plonger sept fois dans le jardin. Il a trouvé ça tellement bizarre qu'il s'énervait par là. Mais en allant avec lui, il a dit, non, il faut plonger dans le jardin. Il a dit, quand il a accepté de rentrer dans le système prophétique, il a été guéri. Rentrer dans le système prophétique. Nous ne rentrons pas dans le système des autres. Vous savez que c'est avec eux. Moi, je parle dans le programme des humains. Amen. Vos systèmes, vos programmes, je suis désolé. Amen. Je suis désolé. Je suis un homme spirituel. Je suis un homme spirituel. Les raisonnements humains, ils n'ont pas dedans. Quand tu fais un programme, on dit, confie, toi le problème. Tu viens me voir, c'est moi qui dirige. Si il y a des valons à gauche, allons-y à gauche. Si il y a des valons à droite, c'est moi qui conduis. Mais si toi, tu as l'impression de me conduire, je te lâche. Parce qu'on ne provoque pas un esprit. Quand il y a des essais de terrain, quand il y a provoqué l'esprit, si tu ne vas pas loin, c'est toi et moi manger. Ah, je suis allé voir le prophète, mais puisqu'on n'a pas achevé, ils vont te manger. Pour ne pas qu'on dérange les choses, je préfère te laisser. C'est quelque chose qu'on ne va pas achever, je préfère te laisser pour ne pas te déranger. Vous savez pas que quand on commence un combat, il faut poursuivre ça. Jusqu'au bout. Donc quand vous avez un programme dessus, moi je vous regarde. Le programme, tout à fait, il n'arrive pas à aller loin les gens souvent. Je vous regarde. Votre dimension de compréhension, quand vous explique les choses, souvent quand on explique les choses aux gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas se mettre dans le système de l'homme de Dieu. On a l'impression qu'ils ont deux tas d'autres programmes à faire. C'est-à-dire que Jésus a besoin de ceux qui sont fatigués. Vous savez quand quelqu'un est fatigué, quand il dit « Allons, il est prêt. » Il se laisse. Mais quand il n'est pas fatigué, il lui va être fatigué. Quand il parle, il parle si, quand il parle si, il parle si. Moi je passe trop dans les paroles. Je suis un homme d'action. Donc quand vous venez ici, vous avez déjà un programme de fait. Vous vous alignez à notre système. Si on lui attend, vous le faites. Moi je n'ai pas besoin de dire « Non, je dois partir. » Tu peux oublier de t'agir mon programme. Si je dois travailler à 9 heures, je suis obligé d'être là et d'accepter 9 heures. À moins que Dieu me dise, là, puisque moi je dépend de Dieu. Je suis aussi un être humain, il faut que je m'organise. Et si c'est un déficit qu'on doit aller chouper au village pour faire une action, si je t'ai dit que tu ne veux pas, je me désengage maintenant même. Parce que je sais que si on ne le fait pas, parce que souvent on vous dit « Voyez ce qu'il y a fait. » Vous trouvez que non, ce n'est pas tourne plus au risque. À ce moment-là, tu es venu, pourquoi? Souvent, il y a des gens qui ont parlé « Maintenant, voici ce qu'on doit faire. On fait comment? » Non, il trouve que non, il faut qu'on remette ça. Et je dis « Non, ce n'est pas la peine. » Ce n'est pas la peine. Amen. Parce que m'a bien saisi. Quand vous priez l'avion, venez encore d'Ivoire, nous sommes prêts à vous recevoir. La dame est venu, moi je suis allé l'accueillir, la réporte. Il n'y a pas de problème. On peut vous recevoir depuis Abidjan pour ceux qui viennent la première fois. Mets-toi devant moi sur le terrain. Ceux qui viennent de l'Europe, on peut vous recevoir de Abidjan, vous conduire jusqu'à ici. Et c'est important. Si vous voyez que tout est bloqué, faites de ça une priorité. Dieu, on le cherche. Parce qu'on cherche l'argent, c'est qu'on cherche Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez. Vous me cherchez de tout cœur. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question qui est dans les difficultés. Je pense que Dieu peut par travers sa personne m'aider. Amen. Oui. Donc, si vous venez venir, faites ça une priorité d'abord. Je dois d'abord venir. C'est ça. C'est-à-dire, si vous ne pensez pas que c'est la spiritualité, d'autres ne comprennent pas que c'est la spiritualité qui fait le monde visible. Si vous ne réglez pas ce problème, vous allez toujours voir des problèmes. Et vous allez nous voir en prière. Il faut toujours partir qu'on prie pour toi. Tu deviens en prie pour toi. Non. Il faut que ça s'arrête. Le problème que tu vis là, qui est derrière et pour ne plus qu'il t'emmerde, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Ça peut prendre deux jours. Ça peut prendre deux jours. Dieu peut attendre deux jours, trois jours. Enfant, qu'est-ce qu'il veut faire ? Je peux te mettre dans un moment de prière et ici, au sortir d'ici, qu'est-ce que tu apprends ? Il faudrait que tu sors de quelque chose. Ici, il y avait une spiritualité. Pour nous, c'est une prévocation. Pour nous, il faudrait qu'en sortant de ce centre de prière, que tu partes avec quelque chose pour que tu sois aussi fort. Amen. Oui. Il ne faut pas toujours dépendre du prophète. Le prophète, c'est un être humain. Est-ce qu'il m'a bien saisi ? C'est vrai que la délivrance, Dieu nous utilise pour vous délivrer. C'est pour ça qu'en venant ici, si vous venez, venez pour votre délivrance, dites-vous d'abord, on doit d'abord venir, d'abord je fais délivrer. Parce que si la chancelier dans vos familles, que vous ne prenez pas le temps de régler ça, que vous faites cinq jours, trois jours, elles vous ferment. Tout est fermé. Amen. Tout est fermé. Et c'est ça. C'est-à-dire, ce que vous pensez, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire. Elles ont derrière des caméras, de tout ça. Si vous, le fait qu'un sortier te salue comme ça, il y a une puce qu'il introduit en toi. C'est comme sur le forme de GPS. Partout où tu es là, il te contrôle. Tu es son mouton. Donc tu vas voir que, non, comme tu es venu, bon, il ne va pas donner trop de temps à nous. Et tu ne vas pas trouver... Non, ce n'est pas une question de prix. Comment résoudre-toi ton problème ? Ça peut prendre deux jours, trois jours. Comme d'autres viennent contre un esprit. Moi, la dame que j'ai délivrée, du moins, par qui Dieu est passé pour me la délivrer, c'était difficile de m'avoir. Et quand ils m'ont eu, Dieu m'a dit, prends, il faut les prendre. Je crois que les gens ne comprennent pas. Le prophète, on t'appelle, c'est difficile. Mais Dieu, est-ce qu'il le voit ? Est-ce que tu ne réponds à tout le monde ? Souvent, il y a des gens, mais Dieu, on l'appelle, il ne répond pas à tout le monde. C'est quand il y a un besoin qui répond. Non, je ne suis pas Dieu, mais je suis un système. Quand je sens qu'il y a une urgence, je dois te prendre. Par contre, il y a des rendez-vous, il y a des gens avec qui je travaille qui vous écoutez, qui vous priez pour vous. Mais quand je sens que Dieu me dit, mais, c'est pour ça que moi, ma priorité, ceux qui viennent sur des places d'Europe, je m'écupe d'eux d'abord en moins de ceux de téléphone. Si je dis aux gens, la meilleure manière de vous aider, c'est de venir. Non, c'est-à-dire que, non, ce n'est pas ça d'abord. Celui qui s'est déplacé, là, je dois m'occuper de lui. Parce que le prophétie aime le contact physique. Bien ça, pour traiter, surtout la délivrance. Et la dame est venue, trois jours après, je prends la dame, j'ai dit, Dieu lui dit, tu vas vivre, tu ne vas pas mourir. Je lui dis, tout le monde attendait à sa mort. Je l'attendais, un jour, deux jours, pour l'enterrer. On va faire les funérailles, bon Dieu, après on va mettre un petit shot, mon épée a son âme, elle repose en paix. Donc on fait son élèque, mon nom de maman repose en paix, il nous manque beaucoup. Tout ça. Et j'ai commencé à prier, et j'ai dit, Dieu me convainc de t'aider. Je suis convaincu, tu ne vas pas mourir. Quand je disais, elle était gravement malade, malade, et on a commencé à prier, un jour, deux jours, le troisième jour, j'ai dit, va manger. Elle avait des difficultés, parce qu'elle ne le plaît pas. il m'en a dit, va manger. Elle ne peut pas. Je lui ai dit, si, prends des yaourts. Elle a commencé à manger, elle a deux cuillerées, elle a laissées. Le lendemain, je l'ai fait manger comme si on avait un bébé. J'ai demandé, quel est le plat, je compte. J'ai demandé, pour faire ça, la purée de manuel, des bananes, des sauces, des pimentées. Elle a mangé. Le 4ème jour, la plaît qui était au dos, elle s'échit, tout a séché en l'air. Elle est venue, si tout le monde l'a dit. Son papa aussi, j'ai dit, c'est ton papa. Elle n'a pas pris la bouche, elle a l'équipe, tout le monde. C'est ton papa. Donc le monsieur a entendu le chef bandit. J'ai fait une action. Ils sont venus en délégation. Ils vont aller à une mois là-bas. Je vois les gens impulsifs, qui étaient prêts. Non, je l'ai dit doucement. Je ne vais pas l'attraper, mais l'humain va venir. Je l'ai dit, comment ? J'explique mon... Moi, si ça ne les arrange pas. Ça éveille qu'en même temps, le canari soit déterré, le saucy parle, c'est moi. Je suis arrivé au village. Lui m'attendait à nier. Non, je ne suis pas sorcier. Quand il abordait le sujet, il ne s'est pas sorcier. Il n'est même pas sorcier. Je lui dis, mais qui t'a dit que t'es sorcier ? Je ne suis pas venu t'accuser. J'ai dit, tes enfants meurent chaque six mois. Les gens meurent de ta famille. Est-ce que c'est qu'on t'aime ça ? Il dit non. Je suis venu prier. Il dit, c'est ça, je suis d'accord. Lui même, il sait qu'il est sorcier. il sait. Il ne peut pas parler. Ok. Je lui dis, ok. Donc, Dieu change, je change le système. Sagesse, change le système. Je prends une bouteille que je consacre ici. Moi, j'appelle ça lance-requête. Ça ne loupe même pas. Il parle. Il verse. Si c'est moi-même. Si c'est juré là, c'est les champions jurés. Vous avez gagné sorcier. C'est-à-dire, si vous avez parlé là, ils vont gagner maintenant. C'est de mettre en parole. Si je démarre, vous ont gagné. Si c'est moi-même, il dit, j'ai deux choses, oui et non. Si tu veux dire un sorcier, il faut vous justifier. Il va te convaincre. Pourquoi il l'a tué là ? Il va bien t'expliquer ça. Tu l'as tué. C'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas. Oui ou non ? Oui. OK. Pourquoi ? Qui te dit pourquoi ? Aïe, aïe, aïe. Comment ? Ça le fatigue. Pourquoi là ? Il va expliquer le pourquoi. Ça ne m'intéresse pas. Comment tu l'as tué ? C'est-à-dire, pourquoi il va me bénir ? Ça va rendre ça joli. Tu t'as dit, c'est vrai, il fallait le tuer bien. Donc, ils sont très puissants. J'ai pris, il a pris lui, il a parlé sur lui. Il ne sait pas que la parole condamne. Dieu est justice. Dieu, c'est la justice. Dieu juge les puissants. Donc, il verse l'ici, c'est moi qui est la base des malheurs de mes enfants. Il n'y a qu'à tu pourrais. J'ai dit, oh, c'est fini. Oui. Mais il est venu ici. Il a versé lui. Il dit, mais il y a sa femme qui est la maman des enfants. Pourquoi lui ? Je suis venu à cause de lui alors. J'ai dit, non, comment il est venu ? J'ai dit, non, c'est-à-dire, il n'a qu'à fait la même chose. J'ai dit, OK. Donc, tout le monde dans la cour. Dès que je suis rentré dans la cour, quand j'ai parlé, j'ai récupéré l'âme. Ça vous paraît bizarre ? Vous, c'est comme ça. Dès que j'ai récupéré l'âme, j'ai balancé ça. C'est ça le prophète. Amen. Il faut voir la capacité de détecter. Dans la cour, il y avait l'âme. Bam. Voilà. J'ai détruit une base. Donc, je n'ai pas fait détruire des choses dans la cour. Je voulais détruire des choses, mais pendant qu'il a mis un blocus, je me suis rétraté un peu. Quand il a quitté le village, les ceux qui m'ont envoyés, ils ont fermé les portables. Ils ne me parlaient plus. Parce que les gens les ont attaqués. Le portail, vous n'avez pas dit que c'est un filet fort. Le papa, il n'a même pas reconnu. Tout ça. Donc, c'est faux. C'est faux. C'est un menteur. D'autres m'ont traité de tout. Comme la vérité triomphe du mensonge, le prophète dit trois mois. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que trois mois? Pourquoi il n'est pas le même jour? Si c'est le même jour, on dit que c'est fétiche. Ok. Trois mois. Un matin, c'est lègle, il a chaud. Il a commencé à se mettre nu. Puis, ils ont retrouvé derrière, à Bobo, là-bas. Au départ, ça n'a rien fait aux gens. Ils ont récupéré, ils l'ont envoyé. Ils marchent, encore ça va. Il a commencé à parler seul. La nuit, il crie. Maintenant, il dit aux gens, lui qui est venu, j'étais en tenue de maréchal, en tour rouge. Il dit, il y a un monsieur qui est venu en tour rouge, emmener moi chez lui. Il a commencé à pisser sur lui. Ce prix a commencé à s'enfler. Maintenant, tous ceux qui m'ont même surtout dans la famille, ont commencé à dire, on est ce que le monsieur a fait là, c'est vrai. c'est vrai. J'ai entendu, deux semaines, la même chose, ça ne change pas. Les papas, en train de parler seul dans la foule, laissant la honte de côté, quand ils m'ont appelé, ils disaient, non, mon papa n'est pas fou, il n'est pas fou, il n'est pas malade, je ne crois pas. On dit, si, si, si. Je lui, je ne crois pas. Moi, je ne suis pas homme de Dieu, on m'a même insulté. on dit, pardon, on reconnaît maintenant. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je l'ai venu, je parlais avec lui, ses pieds t'enflu, c'est ici, l'enfuit s'arrêter, c'est ici, tout s'est arrêté. Donc, voici un processus qui se met en place. Donc, moi, je ne m'assurais pas en fonction de ton système, c'est un système en place. C'est comme lui, sa nièce, elle est folle, elle est folle, lui, c'est duré, folle. Il m'a appelé, elle est folle, elle se déshabille, elle crie, elle est folle, et tout ça. Son frère m'appelle, il dit, ma soeur est folle, elle est folle, on ne peut plus la dompter, même la... Il a dit, à mener la Zaroco, je suis convaincu, qu'elle va guérir. Quand la voyait à Zaroco, je la regardais, quand je voyais son mari, elle regardait son mari, il ne connaissait plus d'espoir, il ne croyait même plus. C'est vrai, quand physiquement, tu la regardais, tu pensais même pas un instant qu'elle peut guérir. Quand j'ai eu la condition, je suis allé verser l'outilien. Aujourd'hui, elle est bien. Ça va chez elle? C'est bien là, tout son foyer. Mais si elle mange bien, fait le sauce, le sauce à rachis. Son mari, vous l'avez vu, le refusé là-bas. Il a peur. Non, il dit que il avait venu pour qu'on fasse la prière, qu'on fasse la prière, qu'on fasse la prière, qu'on fasse la prière. Les gens vont l'arriver le même sauce. Non, 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 c'est fini. Donc, c'est une question de conviction. Amen. Alors, c'est important ce que nous sommes en train de faire, l'importance de la consécration. C'est-à-dire que depuis que tu as entamé au monde, il y a des choses qui ont été faites sur toi. Même si on te donne des révélations, mais il faut que certaines choses soient détruites. Donc, verset qu'on met lui ici, regardez le somme. Dans le somme 89, à partir du verset 21, écoutez très bien. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon nulle sainte. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le suppondra pas. C'est fini, l'ennemi ne le suppondra pas. Et le méchant ne le primira point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui les haïssent. Amen. Il dit, je l'ai trouvé, David, mon serviteur, je l'ai oint. Mon bras le fortifiera. Depuis qu'il a eu une long chante d'huile, Dieu s'est engagé dans la vie de David. Amen. C'est vrai que tu as été appelé. Dieu t'a choisi. Il a fait de toi. Mais qu'est-ce qui a été fait sur ta vie? Est-ce que tu as été oint? Non. Si tu n'as pas été oint, il sera difficile à un moment de gagner d'autres combats. Parce que la vie ne touchait pas à mes ointes. Et c'est ce que nous l'avons fait tout à l'heure. Tu vas détruire beaucoup de choses sur ta vie. Ça va brûler le regard des sorciers. Ça, c'est important. Ça ferait que le système de contrôle sur ta vie sera brouillé. Vous savez que la sorciers, c'est une science. C'est une science occulte. Amen. Donc, tous les scissons que vous voyez en place, ça existe chez eux. Les JPS, tout ça, ça existe chez eux. Et c'est une science évolutive aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux, soit chez mec qui n'est pas de ta femme, il peut te manger. Oui, aujourd'hui là, est-ce que tu pensais que tu as l'air, si on te disait dans les années 85, 90, si on te parlait de portable, 80, portable, cellulaire, tu as l'air un sujet déjà. Si on te disait qu'il devait avoir portable, téléphone, cellulaire, tu es dans la brousse, tu peux dire à l'eau, tu as dit oula, où manquait ? Aujourd'hui dans la portable, on a portable, je dis à la caméra, jusqu'en Skype, quelqu'un en France, tu coches, je lui dis bonjour, tu dis bonjour, salut. Compris-tu ? C'est comme ça sur la société, c'est toute une science aussi évolutive. Il est là, il était rire, il sait qu'il y a telle personne sur toi. L'un, il va nous réussir, il dit, ah, ta viande, mon père comment ? Je dis, mais c'est ma viande, c'est ma viande. Mon petit là, lui il doit devenir un médecin. Je vais te donner ça, tu donnes ma ta viande. Donc lui, il a pris ça, il va sur un marché, ils ont marché, de toute façon, on a Black ici là, son chaîne portable, Samsung, Galaxy S5, on va faire troc là, ils ont la Black. Sur le Black, on voit la chance de l'autre. Lui, il cherche plus de l'un pour manger. Il dit, bah c'est chance, ça c'est pour vous. Il va voir être un médecin. Et quand c'est comme ça, ça fait quoi ? Vous avez dit quoi ? Quand tu donnes ça, on paye. Le seul cadre là, qu'il y a un médecin dans la famille là, vous allez voir qu'il n'aide personne. Ça vous énerve. Il est cadre, il fait rire, il est méchant, il ne peut pas l'aider. Si il aide quelqu'un, il va mourir. C'est comme briser le feu. On devient sous-broufé. Le lui va manger son salaire, il meurt. Parce qu'il n'est pas destiné à ça. Amen. Il faut que tout cela soit brigué sur vos vies. Enfin, que si vous n'avez même trop pu, votre chance, que ce soit restitué. Amen. Ouvrez la bouteille. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouvrez la bouteille. Levez-vous ? Oui, vous levez, ça coule bien. Si, si. Oui, il faut que ça puisse bien couler. Voilà. On n'en ferme pas justement. Il faut vers ceci. Vous avez les habits de réchauffement, c'est ça ? Verset. Commencez à verser sur la tête. Comment tu orientes les choses ? A verser sur la tête. Réal, réal, voici une erreur. On ne fait pas comme ça. Vous versez, ça veut dire que vous ne croyez pas tout à ça. Ça doit verser tout sur vos corps. Donc, comme ça. Commencez à verser sur le corps. Verser. Depuis la tête. Tu vois, si, depuis la tête. Moi, comment on fait ? Je vais vous poser la question. Je vous ai parlé. Moi, je n'ai pas parlé deux fois. On dit verser, mais là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va verser sur le traduit. vous apprêtez, vous voulez dire ? Ne versez pas tout. L'autre bouteille, verser, nettoyez vos visages. Vaissez-le sur la figure. Le reste, le contenu. On verse tout, hein ? Tout. Oui. Et une moitié, voilà, la moitié, verser le visage. Nettoyez le visage avec. Nettoyez le visage. Nettoyez le visage. Finissez la bouteille, monsieur. Fini pour toi. Voilà. 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 Si, 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 allez-y. Laissez tout. Laissez tout. Laissez tout. Laissez tout. Laissez tout. Nettoyez le visage. Le visage. Le visage. Nettoyez en même temps le visage. Oui, d'accord. Allez, vas-y. Ça manque que vous faites, vous ne pouvez nettoyer en même temps. Le visage. Voilà. Je ne peux pas le visage. 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 Je ne peux pas le visage.